bonsoir ça va ok cool moi aussi j'ai eu un petit accident et franchement ça va c'est cool j'ai pu reprendre le stand up et le jour il y a un gars il a vu ma chambre et il m'a dit ah c'est pas sympa ça l'été honnêtement je crois pas qu'il ya des saisons c'est particulièrement sympathique triple fracture de la maléole et fracture du tibia perronné même avec une raclette c'est pas mais ça va c'est cool cet été j'ai fêté mes 25 ans et il ya une expression qui dit que c'est un quart de vie mais c'est affreux non ça vous choque pas un quart de vie c'est horrible je veux dire laissez nous dans l'ignorance un nom mais l'ignorance c'est bien je veux dire est ce qu'on dit aux vendeuses sephora qu'il faut arrêter de se dessiner les sourcils non on fait genre c'est ok tu vas est ce qu'on dit aux jeunes étudiants qui commence en faculté droit qui vont tous devenir des trous du cul non on fait genre c'est déjà bien voilà et moi un truc qu'on m'avait pas dit on m'avait pas prévenu qu'en fait à 25 ans on pouvait déjà avoir des cheveux blancs non mais l'angoisse à voir ça j'ai oui alors vous vous êtes vraiment au premier rang donc je vous regarde pas mais non mais j'ai 25 ans vous comprenez quand même enfin c'est flippant et moi l'autre jour j'étais chez la coiffeuse tu vois j'avais besoin d'être rassurée donc je dis ouais c'est chelou et tout j'ai des cheveux blancs et là elle me regarde elle rigole et elle me dit ouais j'ai remarqué j'étais un monstre en fait parce que je veux dire jamais quand tu vois un sans-abri dans la rue qui dit j'ai faim avec une pancarte tu dis ouais j'ai remarqué par contre j'ai faim ça s'écrit pas du tout comme ça non c'est chaud et moi je me demande est ce que finalement la limace est pas un petit peu le sans-abri des gastéropodes non mais on y pense deux secondes ce qui voudrait dire que quand un escargot il passe à côté d'une limace il est mal à l'aise non mais genre un long malaise parce que nous quand on passe à côté d'un sans-abri c'est dure cinq secondes la vitesse moyenne d'un gastéropode c'est un millimètre par seconde t'imagines la longueur du malaise non ok d'accord très bien j'étais seule dans ma non ok pertinent ce qu'on fait souvent quand on est mal à l'aise nous les êtres humains c'est qu'on boit de l'alcool n'est ce pas et moi ce qui m'énerve avec l'excès d'alcool c'est que ça fait toujours sortir tes mauvais côtés tu sais la jalousie la colère le manque de confiance en toi et c'est con tu sais ça fait jamais ressortir tes bons côtés tu sais jamais on va entendre c'est fou quand les ivres qu'est ce qu'elle est méthodique il ya beaucoup de gens qui ont changé leur consommation d'alcool par rapport à la pandémie on a changé pas mal d'habitude moi c'est vrai j'ai beaucoup changé avec la pandémie je me rappelle pendant le confinement je me levais le matin j'étais là genre ça va c'est que 15 heures tranquille et on est devenu méga flemmard moi je le vois c'était très grave j'étais arrivé à un stade où pour me déplacer d'une pièce à une autre c'est ça me demandait un effort psychologique fallait que je me motive j'ai là genre allez tu sais c'est important se nourrir et c'est là que je me dis que peut-être en fait les anorexiques c'est juste des gens en manque de motivation non mais dans le sens tu vois on n'a jamais vu de trek d'anorexique ce qui serait pratique tu imagines tu as oublié des bâtons bon c'est pas grave je vais prendre régine et francine allez hop le téléphone aussi ça aide pas pour la flemme c'est abusé c'est trop intrusif ce truc vous êtes pas d'accord tu sais on reçoit des mails tout le temps constamment comme ça moi j'ai l'impression qu'il ya des entreprises qui se prennent pour mes potes un j'ai déjà reçu des mails de marionneau qui était ambigu vous manquez à marionneau donnez nous de vos nouvelles moi cet été pour mon anniversaire j'ai reçu des messages d'anniversaire de la fnac qui était plus touchant que ceux de mes potes c'est chaud quand même et tu sais maintenant il ya ce truc de ouf où où tu parles d'un truc tu vas sur instagram il ya la pub pour ce même truc je sais pas si vous voyez de quoi je parle vous avez pu vous avez des pubs un peu chelou ouais genre quoi on sait un peu ok d'accord qui a des pubs un peu chelou ouais ok de genre des pampers ok ouais j'avoue c'est inquiétant t'as quel âge en plus 1 24 ah ouais c'est très inquiétant ok moi c'est très bizarre j'ai des pubs pour en ce moment pour le périphite est ce que vous voyez ce que c'est le périphite est donc un appareil pour se muscler le périnée les gars j'ai 25 ans c'est très inquiétant tu vois ce que moi je sais pertinemment que j'ai jamais parlé de ça donc je me dis c'est peut-être mon mec il essaie de me faire passer un message non mais c'est vrai peut-être quand je dors tu vois il prend mon téléphone il est là périnée 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 et je suis allé checker quand même parce que c'est assez marrant en gros c'est un appareil que tu te mets voilà pour te pour te muscler le périnée en fait en contractant le muscle le truc il est connecté à ton smartphone et tu peux faire des jeux non mais c'est génial non parce que moi je suis une grande joueuse en fait et et du coup je me dis je suis sûre je vais passer des heures à jouer à ça tu vois et les mecs ils vont être saoulés ils vont être là ah les meufs elles sont relouées avec leurs périnée il y a même pas de fonction multijoueur je suis sûre c'est c'est obligé il y a des meufs c'est des meufs extrêmes tu vois ça doit être des body bulldoze du périnée tu vois genre de meuf tu lui mets un doigt de trop clac elle te pète les phalanges non mais après ça c'est un bon truc tu vois genre par exemple pour lutter contre la frustration sexuelle chez les meufs imaginons tu vois si ton mec il a fini avant toi il veut se retirer clac prise d'otage de la taube j'ai pas fini moi très souvent moi j'ai entendu dire qu'une femme soit les belles soit les drôles bon bah dans les deux cas je vous emmerde non mais parce que ça me met la pression tu vois tout à l'heure j'ai croisé ma mère elle m'a dit waouh t'es magnifique je me suis dit putain super je vais être à chier sur scène et c'est dur de pas être complexé tu vois parce qu'on est dans une société où on s'évalue beaucoup tu sais on se met des notes des commentaires et tout tu peux tu peux évaluer les métiers des gens ton chauffeur uber bonne conduite sans à-coups ton livreur livraison rapide mais sauce oublié c'est bientôt on pourrait évaluer son plan cul pas de conduite trop d'à-coups sauce renversée il avait pas pris les serviettes je m'en suis mis plein les doigts et c'est dur du coup d'avoir confiance en toi moi je complexe beaucoup par rapport à ma poitrine enfin par rapport au fait que j'ai pas de poitrine et tu sais pendant très longtemps je me suis demandé si je devais pas me refaire les seins et tu sais après un peu comme quand tu fais une dissertation je me suis dit attends est ce que c'est vraiment mon idée où j'ai déjà entendu ça quelque part genre dans une société patriarcale voilà donc moi j'assume pleinement si je me refais pas les seins c'est uniquement parce que j'ai pas du tout envie d'être accusé de plagiat voilà non après faut arrêter les conneries tu vois si demain je me retrouve seule sur une île déserte j'ai pas mangé depuis des jours je trouve enfin une noix de coco je pense pas que le premier truc que je me dis c'est super y'a pas ma taille vous voyez ce que c'est les amazones pas le site les meufs de la mythologie grecque ouais on voit ce que c'est c'est en gros c'est des meufs bah ouais de la mythologie grecque qui traînaient que entre meufs peut-être parce que les mecs ils étaient occupés avec la champions league je sais pas et et donc voilà elles étaient occupés à faire des trucs de meufs en genre buter des pumas et c'était des non mais c'était des ouf ce qu'elle faisait c'est qu'en fait c'est que pour mieux tirer à l'arc elle se tranchait un sein on est non mais on est d'accord personne réagit normal bah oui pourquoi pas non mais attends c'est genre méga radical quand même non elle se tranchait un sein enfin je sais pas je veux dire moi j'aime bien le hula hoop c'est pas pour autant que je vais me trancher les bras pour mieux en faire tu vois c'est t'imagine si dans notre société on attribuer les métiers comme ça en fonction des caractéristiques physiques il ya des trucs affreux il y aurait des trucs du style bon bah alors toi tu as les doigts longs tu seras pianiste toi tu as des grosses mains tu seras forgeron toi tu as une calvitie tu seras conseiller fédéral non mais sérieux quand on y pense deux secondes elles sont cons ah oui t'es confesseur fédéral on a l'imbursed au premier rang non mais dans le sens elles sont cons les amazones tu vois elles a qu'à faire deux équipes l'équipe des no boobs qui auraient chassé en tirant à l'arc et d'accord et l'équipe des big boobs qui auraient chassé d'une autre manière moi je sais pas en étouffant la biche avec leur 95 heures tu vois il y avait des solutions mais ce qui s'est passé c'est que du coup les big boobs tu peux être sûrs n'ont pas voulu se trancher un sein juste comme ça pour mieux tirer à l'arc et du coup ça veut dire que fut un temps les grosses poitrines étaient discriminées à un moment de faire les équipes pour aller à la chasse elles étaient appelées en dernière ok et qu'est ce qui s'est passé c'est que les mecs quand ils ont découvert les meufs ils ont vu que les big boobs parce que les no boobs étaient en train de taffer ils ont vu les big boobs qui étaient là en train de chiller dans la grotte en mode les marseillaises à la mer noire à se faire des ongles des pieds et boire des capis et se sont dit c'est ça la féminité alors que pas du tout hein la féminité c'était clairement les no boobs les premières à avoir voulu du travail de l'indépendance un petit peu quelque part les pionnières du féminisme et moi j'ai envie de me dire que ce soir je suis un petit peu une amazone des temps moderne merci enfin juste sauf que je sais pas tirer à l'arc bon en même temps après aujourd'hui tu veux ça c'est quoi du tofu sauvage c'est pour la pâté on ferait des cris de vegan oh je suis en manque de fer moi je pense que ce qui s'est passé c'est que quand les mecs ils ont vu les amazones ils ont flippé tu vois ils ont vu qu'elles étaient indépendantes ils ont dit oh la la faut qu'on reprenne le contrôle donc ce qu'ils ont fait ils ont dit ok les meufs on arrête avec des histoires de boobs nous on s'occupe les barbec les no boobs vous faites des prothèses mammaires avec les noix de coco les big boobs vous tombez enceinte comme ça vous donnez des méga big boobs en plus ce sera à faire on aura du lait ce sera top pour le tatiki voilà non et je pense qu'ils étaient jaloux aussi des techniques de chasse tu vois non parce que eux ils pouvaient pas chasser avec leur pénis non mais je veux dire comment tu veux buter une biche avec ça enfin je veux dire même en la bifflant très fort à la rigueur la biche est un petit peu déstabilisée mais c'est tout et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui tu sais par vengeance y'a des mecs qui pendant une fellation aiment bien étouffer la femme avec leur sexe c'est parce que ils pouvaient pas tuer une biche donc par vengeance tu sais ils sont là tiens ça c'est pour la merde mon vie enfin c'est ma théorie mais ça va je trouve c'est dur de c'est dur de pas être complexé mais moi j'ai de la chance je suis en couple et c'est vrai que bah voilà mon partenaire il me fait me sentir bien un l'autre jour juste après avoir fait l'amour il me caressait le torse et il me dit ah mais c'est marrant parce que toi quand t'es couché on sait pas si t'es sur le dos sur le ventre moi je dis ah mais c'est marrant parce que toi quand on fait l'amour on sait pas si t'es dedans ou dehors enfin bref voilà moi j'espère que ce soir vous m'avez trouvé drôle ok pas de réponse vraiment je le si c'est pas le cas vraiment c'est vraiment pas grave je veux dire ça arrive d'avoir mauvais goût mais quelque part bon ce serait un peu con quoi je vous aurais un petit peu déçu vous savez comme un kinder bueno qui reste coincé dans un distributeur moi j'ai pas du tout envie que toi tu viennes tu commences à me secouer comme ça pour que tu fasses des meilleures vannes non ça ferait tomber mon périfite allez merci c'est tout pour moi merci beaucoup c'est tout pour moi merci c'est tout pour moi merci